Salut, c'est Jules, moins maquillée que d'habitude, et bienvenue dans Psycho Pops. Oui, j'ai eu la flamme d'avoir du fond de teint, voilà, c'est comme ça, on peut pas être parfaite tout le temps. Ah ! C'est le printemps ! Et vous vous rappelez, il y a quelques mois, quand on avait parlé de la paresse sociale, et puis on avait dit que le travail d'équipe, c'est pas forcément super bon pour nos performances ? Aujourd'hui, on va dire exactement le contraire ! Je vous fais marcher, j'espère que vous avez beaucoup ri à cette blague, parce qu'intérieurement, je suis éclatée. Alors en réalité, on va parler de l'effet de coaction, qui, bien qu'il nécessite la présence d'autres personnes pour réaliser une tâche, n'est pas du travail d'équipe. C'est l'inverse, en fait. Alors il a été observé pour la première fois par Triplet au 19e siècle, toujours plus récent, ce que je vous raconte. Et son article est considéré comme la première publication scientifique en psychologie sociale, donc c'est pas rien, quand même. Et il décrit l'effet de coaction comme le fait que la présence d'autres individus réalisant la même tâche que le sujet aura un effet sur les performances de ce dernier. En gros, lorsqu'on doit réaliser une tâche, s'il y a d'autres personnes qui la réalisent aussi avec nous, eh bien on va se mettre inconsciemment en concurrence avec eux, et puis on va avoir envie de faire vraiment bien, histoire de ne pas passer pour une buse. Attention, je ne vous parle pas de réelles conditions de concurrence où on vous demande de faire mieux que les autres. En effet de coaction, il n'y a pas de pression externe, on ne vous demande pas d'être aussi bien ou meilleur que les autres, c'est juste vous qui avez peur du regard des autres et qui avez envie de faire au moins aussi bien. Et donc, comme pour les faits du témoin, on est encore dans un cas d'influence sociale où le regard d'autrui va nous influencer grandement, et puis vous pouvez faire les malins et dire « non, pas moi », mais si, si, ça s'applique à tout le monde. Illustration. J'ai l'air ultra-blanche en dire un fantôme. Alors, il faut savoir qu'au 19e siècle, Triplen parlait des faits de coaction pour les tâches physiques. Du coup, dans les années 20, beaucoup plus récemment donc, Alport a attesté cet effet pour des tâches intellectuelles. Il a donc fait passer une série de tests à des étudiants sur différentes tâches intellectuelles qui allaient de associations verbales, raisonnements, argumentaires, etc. Mais les tâches ne sont pas compliquées, le but ce n'est pas de tester leur intelligence, c'est juste de la leur faire utiliser, ce qui est déjà assez compliqué pour certains. Je suis un moine tibétain. Ça balance de plus en plus sur cette chaîne. Alors, vous connaissez le topo, certains sujets vont répondre aux questionnaires seuls, et d'autres vont répondre en présence d'autres sujets qui, eux aussi, sont en train de répondre aux questionnaires. En coaction, donc. Et vous connaissez sans doute déjà le résultat, sinon cette vidéo n'aurait pas de sens. Les étudiants qui ont répondu en condition de coaction ont de meilleurs résultats que ceux qui ont répondu seuls. Alors, c'est pas non plus des résultats flagrants, ils deviennent pas des génies tout à coup. Par exemple, pour la tâche d'association verbale, les étudiants en condition de coaction donnaient 63 mots en 3 minutes, et les étudiants qui répondaient seuls donnaient 60 mots en 3 minutes. Pas non plus, il faut fou, hein. Mais par contre, c'est systématique. Tous les étudiants en condition de coaction ont été meilleurs que les étudiants qui répondaient seuls. Tous, sauf un. Et je pense que c'est le mec le plus chill de la Terre. Il y a bien évidemment eu plein d'autres expériences sur le sujet, mais c'est un peu redondant, c'est un peu tout le temps la même chose. Je vais pas vous donner plein de détails sur plein d'expériences. On va juste passer sur celle de Bergoum et Ler en 1962, je n'ai aucune idée de comment ces mots se prononcent. On va dire que c'était bien, ok ? Et eux, ils ont expérimenté sur des soldats recrues de la garde nationale. Et je pense que c'est toujours super facile d'expérimenter sur des soldats, en fait, parce qu'ils font ce qu'on leur demande. C'est triste. Oh, il s'est mis à faire noir dehors ! Et donc ces soldats devaient surveiller l'apparition de séquences et signaux lumineux dans un ordre précis. Alors l'expérience principale n'était pas tellement sur le sujet, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo. Teaser de ouf ! Mais quoi qu'il en soit, une des variables était l'effet de coaction. Et nos chercheurs ont observé qu'avec la présence d'un deuxième opérateur réalisant la même tâche que nos sujets, eh bien ceux-ci étaient beaucoup plus vigilants. Encore une fois, la présence de quelqu'un réalisant la même tâche a amélioré les performances de nos sujets. Et je suis sûre que vous pouvez observer les mêmes résultats à votre échelle dans l'IRL de l'après-vie. Ce n'était un pour ça qu'à titre personnel, lorsque j'étais étudiante et qu'il fallait que j'aille réviser mes partiels à la bibliothèque universitaire de ma faculté, eh bien j'y allais avec des amis. Parce que bon, même si on faisait plusieurs pauses, café, potin, tout ça, eh bien on travaillait quand même beaucoup mieux en groupe. Et vous alors, vous aimez vous cacher dans un coin pour travailler ? Vous préférez au contraire bosser en présence de quelqu'un ? Vous voulez qu'on bosse ensemble ? Eh bien je peux vous proposer de commencer par mettre un pouce bleu sur cette vidéo, de la partager sur tous vos réseaux sociaux, de laisser des petits commentaires pour en dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Activez la petite cloche, ça fait toujours plaisir. En tout cas, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas que 1 plus 1 ça fait pas forcément 2, peut-être que 1 plus 1 ça fait 11, et ça c'est beau. Sous-titrage ST' 501